Adichats, que soyez Eva, Eva à l'exploratura. Qui a reçu un convite, t'a visita la perle du limousine. Non sei pas trop où neille ni ce qu'elle a abîle. Qu'elle m'a carré trouba indices et n'espiera le paysage, dire le panneau, et n'escouta le monde. Anem, endavant! Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu as essayé ? C'est parti ! Merci pour l'invite. J'ai fait un bon biadier. Merci, c'est très bien, l'outrique, le géniec, tout ce qui est bon. Est-ce pas trop long ? Non, parce qu'il est porté sur l'île. Pour l'invite, je suis conviée à l'Uzrge, pour visiter la ville qu'il y a à l'aise. Je suis porté à l'arrivée, pour la visite, on a trouvé deux petites caméras, et qu'on a pu défilmer ce qu'il y a à l'envite. D'accord ? Donc, qui va vous prendre la caméra ? Hop ! On a rencontré M. Claude Chaboréat, qui va nous faire visiter la petite citade d'Uzrge. D'accord. Et il y a un étudiant ? Non. Donc, ils ne connaissent pas l'histoire de M. Claude Chaboréat. Tu connais ce chemin, ici ? Non. Et qui s'appelle la rive en basse, ici ? La visière. D'accord, la fameuse. Ah, il y a quelqu'un qui s'apprécie ? C'est Claude. Bien. Adi, chat. Adi. Adi, chat, la drôle. Comment, covail ? Eh bien, écoute, covail, covail. C'est une année faille bravetein et covail toujours quand faille bravetein. Vous pouvez nous présenter l'Association Archéologie Paysage ? Eh bien, la Chouchachou Archéologie Paysage est créée en 1980, que c'est une année faille de l'Association Archéologie Paysage à l'Association Archéologie Paysage. Et, à Monta, il y a quoi que t'en, une exposition permanente. Et créez que l'exposition, la naveire, a que t'apprendez. Et, à Monta, il y a quoi que t'apprendez. Et, à Monta, il y a quoi que t'apprendez. Et, à Monta, il y a quoi que t'apprendez. Il y avait une porte de l'Association Archéologie Paysage, et, à Monta, il y avait quatre portes. Et, à Monta, il y avait un porte sur l'Association Archéologie Paysage. Et, à Monta, il y a eu un porte qui est le plus important, qui était le plus beau, la porte qui est le plus extraordinaires. Et, à Monta, il y a eu le Patrice Paysage. C'est un Bastille qui date de la fille de l'Édamezano et de la début de l'époque moderne. Et ces Bastilles ont différentes fonctions dans l'histoire. Et les règles d'Arachet sont plus importantes, parce que dans l'estelariat, il y a des pèlerins qui se trouvaient à Chensaoumen. Vous connaissez Chensaoumen, les amis de Chensaoumen ? C'est un ami, d'accord. Ce n'est pas un ami principal. Ce n'est pas un ami secundaire, mais il y avait deux pèlerins qui prenaient ces amis et qui arrêtavaient à Chensaoumen. Et à une époque, il y a un ami qui s'arrêtait à Chensaoumen. En arrivant ici, il voulait remarquer le Blasjon du Chensaoumen. C'est un Blasjon plus original. Vous avez vu ce Blasjon ? Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a deux taureaux. Deux taureaux, oui. Il y a deux taureaux. Ou il y a un carrémaille ? Très fleur. Très fleur. Il y a deux taureaux et très fleur. Les taureaux, on ne sait pas bien, ce qui est. Deux taureaux, deux biaux, ou encore deux védéaux. Ce sont les bearnes qui sont vengues ici ou quoi ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pas le béarnes qui sont les arabes. Je suis venu à l'Uger. Il y a une élèze qui dit que l'Uger a été échaïa de prendre l'Uger. A la début de l'Ou Chegle-Ué, il y a eu un chien d'Uger. Il y a eu deux ou trois ans et il n'y a toujours pas à prendre la ville d'Uger. Et après, le monde du Jez, l'Urdemourava un gare puret par Mieñza. L'Urdemourava un cajiret, l'Ugarde, un taureaux, un beau ou un veder un chapeau trop. L'Ugarde, l'Ugared ou un surti de la ville, et l'Ugarde ou un jarabe. Et l'Ugarde s'éteintille, il faut que l'Ugarde il y a eu un veder ou un taureaux. Et l'Ugarde ou un dénard ou un taureaux, il faut qu'elle ait un des terraaux à Mieñza. Et je suis parti, et la ville est là, je suis pas près. C'est ce que je dis à l'exemple. Mais qui parle du doute au revoir ? Alors, quoi est l'afflour ? De l'Iri. Qu'est-ce que c'est l'Oreille des Franches ? Pendant la guerre de Chenton, ici, dans un pays, il y a un partage entre l'Oujanglais et l'Ou-Franches. Et la ville du Gers avait sauvé l'Oreille des Franches et avait réchauffé un jour le fray d'Oreille Charles Louchinken, l'avait réchauffé Plabyan et après marcher à la ville du Gers, l'Ou-Reille des Franches, autoriser la ville à appoundre treille, flour, délire, chuche, un blajou. Nous pouvons dédier des candidats le premier signé d'habitation acquis à Ouzers ? Pensant que le Chittier du Gers occupait un peu l'époque galège, depuis que l'Ou-Reille, ou l'Ou-Reille, avant l'Ou-Reille. L'Ou-Reille-Site était toujours occupée depuis l'époque ? Oui, 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 toujours été occupée. Je pense que grâce à l'archéologie, l'archéologue, l'archéologue, entre-bas, du bouchy de Tupinaria, du bouchy de Teule, du bouchy de Moujaïque, qui date de l'époque roumane et dès la début, dès l'aide à mes années. Donc, je pense que dès l'époque galège, il y a toujours eu deux hommes qui ont vécu à Ouzers. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pourquoi cette place s'appelle la place des vignerons ? Il n'y a pas de vignerons à Ouzers ? Non, il n'y a pas de vignerons à Ouzers. Autre chose, il y avait un mersa, un mersa où le monde est du pays bas, du monde d'abrives, du monde du Gja, du monde de Vouteja, venait vendre leurs fruits, leurs légumes. Et moi et moi, venait vendre leur vie. Il n'y avait pas de vie à Ouzers, mais il y avait des vignerons qui venait vendre leur vie, des chiots, des chèvres, des genoux. De quoi nous servir d'étudier le paysager ? Écoute, j'ai lu avec une femme qui était occupée d'un pays depuis plus de 2000 ans. Le paysage était complètement transformé par l'homme. Et on peut les dire toutes les étapes de l'histoire de l'Ouzers des paysages. Mais c'est le paysage qui était le paysage. Elez-y, et veillez-vous le paysage. Le paysage Le paysage Le paysage ≥ m'a y cheesy sph das DIV qu'à non usèrent ça, ils lèvècha du limousine et era le fille d'un bourgé, era le pied chantaire du monde et écriquait de bonnes musiques et de bonnes paroles. Del grand golf de mar, en del haineux del port, en del périllot, forseille, merci du éton. Donc, pote dire et contar, que menta malanant ça, il y a souffert un ment tourment. Et puis, adieu, place qu'il tourne même un limousine, un bel corzorne. Quand on parle de la lecture du paysade, qui est importante ta cunèche Hulok, et la touponimia, qui est importante avec ce qu'il y a ? La touponimia, comme je l'appelle, est l'étude d'un ou non de l'UE, et qui est plus importante pour connaître l'histoire d'un l'UE, d'un paysage, d'un pays. Un limousine, pour dire qu'il y a un carré de la touponimie, on se connaît chez l'Occitane, parce que tout le monde est l'UE, qu'il y a un Occitane, qu'il y a un état franchi déjà. Et donc, si on ne connaît pas l'Occitane, on ne peut pas laisser la touponimie. Je vais vous donner un exemple. Ici, derrière nous, il y a deux trivilazos, l'un à côté de l'autre, qui appellent la baisse, la baisse, la baisse ou la baisse. En Occitane, un baisse ou une arbre, c'est le boulot. Quand on apprend, la touponimia, qu'avant qu'il y ait un trivilaz, il devait y avoir deux baux de baisse. Mais quand on apprend, c'est qu'il y a un baisse, il y a un baisse entre l'Occitane et l'Occitane et l'Occitane. Pourquoi ? Parce que c'était l'époque du grand début d'année. D'accord. Et à cette époque, au moment du grand début d'année, le baisse qui avait un baisse, il y a un baisse qui avait un baisse. D'accord. Et on peut penser que tout ce village a une cage en Milan, qui avait un intérêt de la touponimia. ... C'est peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Et où tu te sens à qui qui est fâle ? Qui est fâle ? Fâle fâle, fâle fâle. C'est vrai. C'est la crypte qui se trouve sous l'église Abba Chial du Gerso. La crypte est planchée à partir du siècle 11. Et donc, la crypte, vous voyez ici, est purée. Mais autre chose, à l'aide d'un maison, il y avait la reliquie de C'est, C'est le leum et le C'est le courant. C'est le courant, dès à l'époque. Le monde venait et prenait la reliquie pour la guérison de la Maloudia. Et pas n'importe quel que la Maloudia, il y avait la guérison de la tête. Il y avait la guérison de la tête. Il y avait la guérison de la tête. À l'époque, quand le coucou n'avait pas bien dans sa tête, on disait qu'il était poussé par le diable. Et donc, à l'époque, on pensait que le chien leun et le chien courouna permettraient de guérir la poussation diabolique. Et donc, le monde venait ici, vers tout cas, la reliquie des chien leun et des chien courouna. Donc, avec la reliquie, on disparaît. Et pendant la guerre des religions, les protestants, les parpaillots, comme on l'appelait, ils n'avaient pas bien la reliquie. Et donc, la reliquie, on a des panades et on ne sait pas qu'ils sont devenus de la reliquie. Et on n'a plus. Et c'est vrai que le chien courouna, on a toujours été le chien courouna, on a toujours été le chien courouna, on a toujours été le chien courouna virus. C'est bon. C'est bon. La visite du Zerch, qui s'accabe, elle a beaucoup d'importance. Elle a envie de l'importance de l'archéologie, de la lecture du paysage et de l'atmosphère et de l'atmosphère. Elle a appris plein de choses, pas loin de chez nous. Et aussi, c'est important. C'est important.